Je suis avec un rappeur légendaire d'un groupe légendaire, l'héliciste hors-pair, l'homme qu'on appelle Mister Kafir. Comment ça va quoi ? On l'apprend ? Bien, bien, bien. Merci pour l'intro. Merci beaucoup. On est là, on est bien. Il y a des bonbons, il y a des biscuits, il y a la galette. Ils n'ont pas voulu chauffer la galette. Ils ont acheté la galette mais ils n'ont pas le four. Comme d'hab, je suis accompagné de mon binôme, mon gars Bilal, rap de puriste. On a deux invités qui se sont greffés, ils ont voulu rencontrer Kafir. Mon gars Borsalino, on est là. Merci pour l'invite, mais pour l'incruste. C'est bien, wesh. Et l'homme que l'on appelle l'épicurien, l'ivoirien, qui vit bien, qui a toujours des problèmes avec sa banquière. Et c'est ça, même. L'homme que l'on appelle... Et l'homme vrai bien ou quoi, mon gars ? Ouais, mon frère, t'as un plaisir. En tout cas, merci. Je ne sais pas pourquoi je dis merci. Je ne dis pas merci parce que je me suis intrusqué. Non, c'est normal. Sincèrement, maximum respect pour les personnes ici parce qu'on sert la culture et c'est plus important. Ah, merci beaucoup. Ouais, ouais. Bon, M. Kafir, on va un peu discuter aujourd'hui de toute ta carrière, de ce que t'as fait, après la brigade. On veut tout savoir. T'as du temps ? Moi, je ne sais pas. Pareil qu'il y a un match sur la couche d'évoire. Si tu veux que je te dise tout, tu me ramènes la galette et je te... La galette est là ! On va la ramener durant l'interview. On va la ramener, t'inquiète. La galette est là. T'inquiète, on veut tout savoir. Si on a du temps, on aura le droit à un petit freestyle, si on a du temps. Ouais, bien sûr. Si on a du temps. Écoute, nous, on veut tout savoir de la brigade, de toi, de toutes ces années passées. Déjà, comment t'as commencé le rap ? Est-ce que tu peux te rapprocher du micro ? Yes. Alors, comment j'ai commencé le rap ? Moi, j'ai commencé le rap... Alors, je vais sortir des chiffres qui vont faire peur, mais j'ai commencé le rap en 1989. En plus, j'ai dix-neuf-cent. J'ai même pas dit mille-neuf-cent, comme ça, j'ai encore pilleux. Et c'était sur... C'était l'un des premiers concerts de Public Enemy à Paris. Il y avait Yonel D, son âme repose en paix, qui faisait la promotion sur Nova. Et il rappait sur un instru de Public Enemy. Et Public Enemy, ce soir, à Paris, chez Roger Boat, fait un cri de boulevard de Strané avec Didier Reda, les meilleurs DJs de France, etc. Et je me suis buté à écouter ça. Et un jour, je suis tombé sur un instru de Public Enemy. Et après, j'ai rappé comme lui. Et après, j'ai commencé à écrire mes propres textes, tout simplement. Tout seul, dès le début ? Au début, je rappais les textes de Lionel D. Et puis après, quand t'as l'instru, tu te dis, vas-y, je vais essayer un truc. Et puis, j'étais chez mon pote Seub, que son âme repose en paix. Quand on faisait que ça, quoi. Et puis après, tu rappes un texte pourri, deux textes, trois textes. Et puis après, il y a un texte à toi qui est un peu yambe. Et tes potes, ils disent, oh, ça tue ! Et ça y est, tu es saucé, tu continues, quoi, tu vois. Ok, ok. Ça tue. C'est comme ça que t'as chopé le virus du rap. Ouais. Enfin, moi, j'ai chopé le virus du hip-hop, en vérité. Parce que quand le hip-hop arrivait en France avec Sydney, je suis tombé dedans avec le Smurf, etc. Comme tout le monde. Parce qu'à l'époque, quand Sydney arrive avec HIP-HOP, tout le monde rentre dedans. J'ai pas connu un autre truc comme ça, je le dis systématiquement. Mais j'ai pas connu un mouvement qui a embrasé tout le monde comme ça, de façon radicale. Toutes couleurs, tout milieu sociaux, etc. Ça a duré un an à la télé. Quand Sydney arrêtait... Parce que c'était une émission qui était sur TF1 le dimanche. C'était un bordel, quand même, à l'époque. Ça veut dire, à l'époque, il y avait trois, quatre chaînes à la télé. T'avais pas le choix. Donc tout le monde regardait. Ça a duré un an. Un an, ça a arrêté. Toute la mode est passée. Et moi, je suis resté dedans. Donc j'ai continué à danser. Après, je me suis mis au tag. J'ai beaucoup tagué. Jusqu'à ce que je me fasse serrer. Et... Ah bah ouais. Comme tous les taggeurs, je pense. Ah non, il y en a qui s'en sortent bien. Mais bon, moi, bref. Et puis après, pendant que je taguais, je rappais. C'est pendant la période de tag, d'ailleurs, que je rencontre Fredo, qui sera mon acolyte jusqu'à... Je l'ai eu hier au téléphone jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà. Donc j'ai tagué, je fais du beatbox. Et puis, mais c'est vraiment le rap qui m'a... Qui m'a vraiment... Vraiment, j'ai kiffé sur le rap. Et c'est pour ça que j'ai jamais arrêté depuis, quoi. Donc Fredo, tu l'as rencontré entre deux, trois tags ou bien tu l'as rencontré à l'école ou... Non, je l'ai rencontré dans le métro, en fait. J'avais un boog à moi avec qui je taguais tout le temps. Qui m'a dit, ouais, je connais un mec qui rappe et tout. C'est à l'époque. C'est une autre époque. Je suis obligé de le stipuler. En fait, quand tu rappais, tu rappais pas pour réussir. Tu rappais... Tu rappais pour tes potes, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je taguais, j'habitais Ivry. On se donnait rendez-vous à Pierre et Marie Curie. Et voilà. Et quand tu tagues, tu rappes. Vous êtes trois potes. Et trois potes, ils kiffent. T'as fait ton taf, quoi. Tu rentres chez toi. Et j'ai mon pote qui me dit, ah ouais, mais tu devrais rencontrer Fredo, lui aussi. Il rappe et tout. Mais le rap, c'est annexe, en fait. Ma première activité, c'était vraiment taguer. Et puis, donc, un jour, on se rencontre, Fredo et moi. On tague ensemble. Il me fait un texte. Je lui fais un texte. Et puis, tout de suite, ça accroche. Tout de suite, je kiffe son style. Tout de suite, il kiffe mon style. En plus, c'était les styles à l'ancienne. C'était un peu claqué, tu vois. Mais tout de suite, les individus qu'on est, on se kiffe, quoi. Parce que Fredo, c'est un bon gars, tu vois, et on est dans la même cogite. On est, tu vois, on a envie de faire passer les mêmes messages et tout. Et donc, on se rencontre dans le métro. On tague ensemble. On rappe. Et puis après, on lâche le tag. Parce que moi, quand je me fais serrer et tout, tu vois, quand j'ai ma daronne et tout, je me dis, bon, vas-y, je vais arrêter les dièses. Et après, on se met vraiment que dans le rap. Et c'est là où, avec Fredo, on n'a pas lâché, quoi. Et c'était quoi ton nom de... De tag, j'en ai eu plein. Mais celui où vraiment j'étais dans le métro, c'était K-R-U-Z, Cruz, K-R-U-Z. C'est quoi ? En fait, au début, c'était Cruz, C-R-U-I-S-E, La Croix. Mais ça mettait tellement de temps à écrire, tu vois. Donc après, j'ai réduit, j'ai fait K-R-U-Z, quoi. Ok, ok. C'est bien, c'est bien. Mais à cette époque-là, vous ne formez pas encore la brigade ? Non. Vous n'avez pas des aspirations de sortir d'album, etc. À l'époque, tu rapes pour le plaisir, en fait. Tu rapes pas pour même sortir un disque. Moi, j'écoute les mecs à la radio et même les mecs à la radio, ils n'ont pas encore sorti de disque. Donc, tu vois le délire un peu. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute les ministères AMER, les Little MC ou les NTM, tout ça, les mecs, ils passent à la radio, mais ils ne sortent pas encore de disque. Donc, pour toi, déjà... Là, c'est vraiment au début, là, 89. C'est au début, voilà, exactement. Même si tu passes à la radio, pour toi, tu as fait ton job déjà. T'es déjà loin, frère, t'es au max. Après, ça commence à sortir des disques. Mais je ne me suis pas dans le mood... Parce que, tu sais, déjà, je suis beaucoup plus jeune. Et je ne me dis pas, ouais, je vais rapper, je vais devenir un rappeur. Je me dis juste, moi, je kiffe le pleurage, je le fais. Après, tu montes sur Paris, tu rencontres des mecs. Il y a des mecs, des fois, c'est des mecs qui sont un peu plus avancés. Il y en a, c'est des DJs, d'autres, ils ont des studios et tout. Mais tu n'as pas... Je n'ai pas cette ambition-là. Après, avec Fredo, on fait le groupe Drop Delirix avec Dady Mori à l'époque. Et là, quand tu es au début des années 90, il y a déjà des sorties de disques. Et tu te dis, ouais, on peut essayer de faire une maquette, etc., etc. Mais bon, c'est assez obscur parce que tu ne connais pas les maisons de disques. Tu ne sais pas comment il faut t'y prendre. Il faut envoyer des trucs. Tu sais, c'est technique. C'est vraiment au retour. Moi, je pars aux États-Unis. Je pars aux États-Unis quelques mois. C'est au retour d'Estate où Fredo, il me dit, ouais, il y a un truc qui se fait. Là, il y a un groupe de Renoir qui est en train de se rassembler. Ça s'appelle la brigade. Je leur dis que tu es au State. Mais dès que tu reviens, hop, je te les présente et on rend. Tu vois, il avait bien stipulé que si lui, il fait partie de la brigade, il faut obligatoirement que moi, je rentre dans le game, tu vois. Et donc, quand je reviens d'Estate, là, je rencontre les mecs de la brigade et on forme la brigade. Ok, donc tu n'es pas à l'origine du groupe. Non, l'origine du groupe, c'est Zico. C'est Zico. On peut vraiment dire Zico de la brigade parce que c'était lui qui a vraiment créé la brigade, qui faisait les sons de la brigade. C'était comme Reza, quoi. Si tu regardes la série Wouten, franchement, quand j'ai regardé ça, Zico, c'était vraiment Reza. Parce que c'était lui qui, c'était l'aimant qui a rassemblé tout le monde. Parce que la brigade, moi, je viens d'Ivry-sur-Seine. Fredo, il habitait dans le 12ème. Les membres de la brigade, il y a des mecs de Sergi. Il y a des mecs de Vert. Il y a des mecs du 19ème. En fait, tu vois, c'est pas comme si on avait traîné ensemble. C'est pas comme si... Tu sais, maintenant, les groupes, ils se forment parce qu'ils ont grandi ensemble. Ils ont été à l'école ensemble. Mais nous, en fait, comme le mouvement, à l'époque, c'était une niche, eh bien, il fallait que tu ailles dans les endroits où ça se passe. Parce que personne ne te calculait. Moi, Ivry, il n'y avait pas de rap. Les gens, ils se foutaient de ma gueule. Donc, j'allais sur Paname. J'allais chez Fredo. Après, tu vas là et tu rencontres des gens. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la chambre de Zico, à commencer à rapper avec Fredo et tout. Et Zico, à l'époque, il y avait X-Men dans sa chambre. Il y avait Lunatic dans sa chambre. Il y avait Hi-Fi dans sa chambre. Il y avait Diable Rouge dans sa chambre. C'est un délire, tu vois. C'est Time Bomb. Il faisait partie de Time Bomb. Zico faisait partie de Time Bomb. Et moi, la première fois que je rencontre ces gens-là, c'est dans la chambre de Zico. Incroyable. Loin de savoir qu'après, ça va être des ténors du rap français. Toi, t'es là, tu rapes. OK. C'est un délire de jeunes, en fait. C'est pour te dire vraiment la patate de Zico. Et je crois que les premières apparitions de ce qu'on pourrait appeler Time Bomb a posteriori, c'est sur la cassette C de la balle de Zico, où t'as Hi-Fi, Diable Rouge, t'as Fredo, t'as moi, t'as Lunatic, tu vois. Et donc, c'est pas anodin. Il sort une mixtape qui est sortie, qui était destinée à la vente, etc. Donc, Zico, il était vraiment dans le futur déjà à l'époque, tu vois. Mais comment il a formé la brigade et il était en même temps dans Time Bomb ? Alors après, il faudrait lui poser la question plus précisément. Mais en fait, Zico, il a toujours eu la vision de la brigade en mode... En mode... Comme un raisin, en vrai, tu vois. Ça veut dire, il disait, ouais, on peut faire un groupe, on peut faire du bif, le rap, c'est un truc, ça peut générer de l'argent, etc. Des visions que moi, j'avais pas forcément à l'époque. Et en fait, Zico, il était tellement fort que Time Bomb, c'était évident, quoi. Parce que Zico, quand tu écoutes ses premiers textes, on l'appelait le funky dialecte. Il avait une façon de poser ses textes, de mettre du name dropping, des trucs. C'était lourd, en vrai, tu vois. Et donc, ben, Mars et que c'est, ils l'ont recruté dans Time Bomb, parce qu'il était au niveau des autres, quoi. Moi, quand j'écoutais Zico, j'ai pété un plomb aussi. Tu vois, quand t'écoutes les Zico dans Zedica ou Dédicace ou dans La Vie est une, quand tu vois comment il aborde les trucs. Déjà, à l'époque, il y avait cette faculté de mettre des images, etc. Et voilà. Donc, sa place était plus que justifiée dans Time Bomb. Et puis après, nous, comme il était dans la brigade, on était dans les studios ensemble, etc. Ça faisait des connexions avec les mecs de Time Bomb, quoi. Tu vois ? La brigade, vous avez commencé à combien ? On a commencé à 12. Ah, vous êtes 12-12. 12. Il n'y a pas 24, 12, 25. Ah, 12, déjà, c'est bien fait. Oui, oui. C'est énorme. T'as vu, il y en a toujours qui disparaissent. Tu vois, au début, vous êtes 20 et après, tu vois ? Il y a l'agent X. Oui, mais en fait, on a commencé à 12. Après, il y en a qui sont partis pour x ou x raisons. Mais parce que quand t'arrives après sur le Testament, on est 8 rappeurs, en fait, tu vois ? Mais au départ, la brigade, c'est 12 éléments, 12 individus. Et quand tu prends le premier maxi de la brigade qui s'appelle « J'ai rendez-vous », t'as les 12 dessus. Alors, des fois, il y avait Lobo aussi qui rappait pas, mais qui faisait des sons. C'est lui qui a fait la prod de « Je me fous du boss », notamment, pour ceux qui connaissent. Mais on était vraiment 12. Et puis après, au fur et à mesure du temps, pour tout un tas de raisons, il y a des gens qui sont partis. Et c'est à cette époque que vous commencez à faire l'enregistrement de l'album noir et blanc, là ? Enfin, les maxis ? Ouais, les maxis, ouais. Ça, c'est 97, déjà, non ? Après, moi, j'ai pas la mémoire des dates, mais t'as fort... Alors, attends, moi, j'ai une des... Je crois que c'était en 95, je crois. Ouais, c'est 97, c'est 97. C'est 97, ouais. Nous, on est à Black Door, en fait. C'est un studio qui est dans Paname, et c'est dans ce studio-là où... Enfin, il reste tombé, il y a tout le rap français qui passe. C'est la première fois que je passe derrière un micro de studio. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, tu rappes, tu rappes des kilomètres d'années sans être entré dans un studio, quoi. Tu fais des scènes, tu rappes pour tes potes, tu rappes dans un studio de répète, mais tu rappes pas dans un vrai studio parce que c'est des vrais tarifs, tu sais pas. Donc moi, la première fois que je rappes dans un studio, c'est à Black Door, et je rappes devant Stomy, Stomy Bugsy et... Ouais, ouais. Incroyable. Il me dit, vas-y, essayez, essayez. Et je rappes devant Stomy Bugsy. Et moi, je suis choqué parce que dans un studio, t'entends tout, mon frère. Tu sais, c'est pas pareil que tu rappes dans la rue, mais là, tu fais ménage, t'entends tout et t'es... Donc je rappes devant Stomy, devant Marianne Oubeuf, que son âme ne repose pas aussi, qui est le producteur de Doc Gynéco et tout et tout. Et dans ce studio-là, c'est là où a été enregistré le combat continu d'idéalgie. C'est là où t'as Doc Gynéco, c'est là où t'as Ministère... Il y a tout le rat français. C'est là où on enregistre tout Time Bomb, c'est là où on enregistre 16... Laisse tomber, ce studio-là. Ce studio, c'est un bordel. Parce que tu rentres... Bon, à l'époque, t'as juste des gens avec qui tu fais du... C'est des collègues, quoi. C'est des collègues, quoi. C'est des mecs que tu fais du peurat, etc. Et c'est l'histoire, après, qui te révèle que tu dis, bah, t'étais au bon endroit, au bon moment, en fait. Mais ouais, ne serait-ce que moi, quand j'arrive et je vois Stomy, parce que c'est quand même des mecs que moi j'écoutais derrière la radio. Donc, tu vois, je me dis, ah ouais, lourd, ils te donnent des conseils et tout. Et c'est dans ce studio-là où on enregistre tout le noir et le blanc. Ouais. Et voilà. Et puis après, je sais qu'on voulait sortir le format en album, mais on n'avait pas la maille pour le faire. Donc, on a d'abord sorti le maxi blanc, avec 16 rimes, la vie est une, etc. En indé. En indé, ouais. Ouais. Et après, le noir, il est sorti un an ou longtemps après. Parce que je sais que quand on le sort, on n'est pas super fiers, parce qu'on estime que les sons, ils ont un peu pris d'âge. Surtout qu'à l'époque, le rap, il allait super vite. Et quand tu sortes, quand tu scrappais un truc, si t'attendais un an pour sortir tout le monde, c'était cuit en vrai, tu vois. Mais comme financièrement, on était juste, on s'est dit, bon, on va sortir les morceaux, on va quand même les proposer. Et ça va nous faire une entrée financière et tout. Parce qu'on avait un deal de distrib, on trouvait un truc. Et on a sorti le deuxième, le maxi noir, bien après. Mais c'est quand même ça qui nous a permis de survivre financièrement pour pouvoir après enchaîner sur l'album, quoi. D'accord. Ok. Et l'album, vous le faites, le testament, vous le faites comment ? Non, attends. Avant, on va parler quand même de ses rimes. Parce que c'est important. On va pas sauter les états. Est-ce qu'on peut juste faire encore un petit pas en arrière ? Il a parlé tout à l'heure qu'il a fait quelques mois aux Etats-Unis. Qu'est-ce que ça lui a apporté par rapport au rap ? Parce que t'es rentré en 95, n'est-ce pas ? T'es en plein dedans, quoi. Tout se passe, c'est la guerre des étoiles, clairement, au niveau des albums. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Et qu'est-ce que ça t'inspire pour la suite ? Bah, moi, ce qu'il faut que tu dises, c'est que depuis... Depuis l'âge de 10, 11 ans, je vois... Quand je découvre le hip-hop, dans ma tête, je suis un kinri, quoi. Sauf que t'es loin, en fait. Tu vois, t'as rien, y'a pas Internet. Donc, après, y'a les rap-langs, y'a les trucs comme ça, où des fois, t'as des cassettes MTV qui arrivent et tout. Et moi, quand je te dis, je fantasme sur ça, vraiment, je fantasme comme Mao. Je me dis, putain, mais les kinri sont trop lents. Parce que c'est mes seuls modèles. Parce que moi, où je suis dans ma ville, y'a pas beaucoup de Renoir, et que j'ai personne pour me projeter. Donc, je me dis, je fais le deal avec ma mère. Je dis, bon, écoute, moi, je passe mon bac, je prends un plus 2. Après, je fais une année sabbatique, je pars aux États-Unis. Et ma mère, tant que je fais mes études, elle me dit, right, tant que je prends mon bac plus 2, je taffe comme un ouf, et je pars aux États-Unis. Quand j'arrive aux États-Unis, je prends une de ces patates. Et tu descends où ? Je fais un mois et demi à Baltimore. Et un Baltimore qui est un peu connu, notamment par The Wire, etc. Et je fais un mois et demi à New-York. Mais à New-York, je suis dans Queens, Jamaica Avenue. Ah, bah tiens, ça se tombe bien. Dans le coin des Lost Boys, dans le coin des Fifty et tout. Mais je suis comme un dingue. Je suis vraiment bien sérieux. Je crois que pendant tous ces mois, j'ai pas cligné des yeux, quoi. Ah oui ? Tellement j'étais comme en haut, je regardais tout. Des fois, j'étais au coin d'un mec qui me dit, mais tu fais quoi, là ? Je dis, bah, je regarde. Mais non, mais tu vas te faire buter. Mais moi, à l'époque, j'ai 20 ans, 21 ans. Vraiment, je suis dosé. Donc, il y a tellement de choses à voir. Des fois, je me pose au coin de la rue comme ça, et je guette comme ça pendant une heure, deux heures. Et le mec, chez Kizabi, il me dit, mais je t'ai vu en bas, là. Mais tu fais quoi ? Je dis, bah, rien, je regarde. Il me dit, mais t'es fou. Tu vas te faire buter les mecs qui vont croire que tu veux prendre leur quartier, tout ça. Mais j'étais tellement inconscient que truc... Et là-bas, t'as vu, moi, avant, de partir aux Etats-Unis, en fait, je vis par procuration. Parce que je regarde les clips, je fais pareil et tout. Mais là-bas, les mecs, c'est leur game, c'est la force. Ils jouent pas drôle, c'est leur vie. C'est leur vie. Et quand t'es là-dedans, tu te dis, ah ouais, ah ouais. Donc, quand je fais ça, je reviens. Déjà, t'es gonflé, t'es... T'as une autre énergie, quoi, tu vois. Et quand j'arrive et Fredo me dit, ouais, il y a la gade et tout. Et puis, je me dis, ah ouais, il y a un délire qui se passe quand même, tu vois. Donc, en fait, je suis comme dans une continuité. C'est pas comme si j'étais parti au stade, j'avais fait un truc et je reviens, c'est tout est mort. Je me dis, en vérité, ouais, c'est une continuité, tu vois. Et je retrouve des gars autour de moi qu'un riz avec une vision qu'un riz aussi. Comme la mienne, parce que la brigade, on n'est pas juste un groupe de rap. Tu sais, les premières réunions de... Avec la brigade qu'on fait, on parle pas de musique. On se dit, qu'est-ce que t'as envie de faire ? Et ben ouais, moi, j'ai envie de... J'ai envie d'aider ma communauté, j'ai envie d'envoyer un message. C'était ça, le discours de tous les brigadiers. Mais ça se transforme. Il y avait pas de musique. Les premières réunions qu'on a eues, on parlait pas de musique. Moi, les mecs, quand je les ai élus, je savais même pas comment ils rappaient. Et eux, ils savaient pas comment je rappais. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Ben moi, j'ai envie d'envoyer un message aux petits frères. J'ai envie de faire en sorte que les mecs qui sont dans les gangs, qui se tapent entre eux, on arrête ça. Je veux élever la communauté. Et de là, on dit, ok, on va faire la brigade, on va rapper. Et c'est ça qui m'a fait kiffer de se dire... Parce que moi, j'étais là-bas, je dis, putain, mais les gens sont organisés. Regarde, moi, je suis à Baltimore. Je vois les mecs de la Nation of Islam. Je vois les mecs de la Fruit of Islam dans les quartiers qui sont houdes. Les mecs, ils sont au feu rouge comme ça, en mode... Ils gèrent le houd, quoi. Je me dis, putain, mais les mecs, ils sont loin. Et quand je reviens, cette énergie-là, elle me donne de la force et je la mets dans la brigade. Incroyable. De toute façon, ça se ressent dans les textes. C'est notre organisation. Ça se ressent dans les textes. Ouais, c'est ça qui est important de savoir. C'est que vraiment, la brigade est... Nos premières réunions, c'est il faut lever la main. Tu vois ? C'est-à-dire que moi, quand je rentre, je vois... On est 12 Renoirs et pour parler, tu lèves la main. T'es pas à l'école, frère. T'as 20 ans passé. Il y a des mecs qui ont différents parcours et tout. Et tu t'arrives, tu dis, ok, vas-y, pars. Ok. Donc, tu vois, je me dis, putain, mais c'est ça, en fait. Mais ce qui est fort, c'est que vous ne vous connaissiez pas au préalable, mais il y a un respect et une autodiscipline que vous vous êtes imposé, en fait. Il y avait un règlement écrit. Ah, c'est bon, ça. Il y avait un règlement écrit. Ah oui, carrément. Ça vient de qui, ça, en fait ? C'était Zico, le leader naturel de la brigade ? Ou il y avait quelqu'un d'autre ? Non, en fait, l'avantage, quand on était nombreux, c'est qu'on avait tous des points de vue et tous des idées qu'on ramenait dans le truc. Et tous des défauts, certes, mais tous des qualités. Et on était tous sensibles à tout ce qui est, je t'ai dit, Malcom X, Nation of Islam, Black Panthers, etc. C'est des trucs qui nous parlaient. Parce que, à l'époque, personne ne parle de la communauté noire et encore moins des jeunes noirs en France. Ça ne se fait pas, ça ne se parle pas. Et que la seule projection de tasse, elle est américaine. Et nous, on essaie de prendre tout ça et de se dire, vas-y, on va essayer de faire une sauce à la française. Se dire, là, il y a un règlement. C'est quoi le règlement ? Tu ne dois pas boire, tu ne dois pas fumer, etc. Personne fumait. Personne fumait. Personne fumait. Personne buvait. C'est lourd. Et je le dis à chaque fois, parce que je ne suis pas fier, mais il y a notamment un membre de la brigade, parce qu'on avait des plaques, à qui on a retiré la plaque, parce qu'il disait que quand il prend du taf, il boit sa petite bière, ça le met bien. Et je regrette, parce qu'en fait, ce n'est pas mature de faire ça. Mais on était tellement dans notre game de règlement. Frère, non, tu ne peux pas rentrer chaque soir, tu prends ta rebiais. Et si nous, on a dit pas d'alcool, ce n'est pas d'alcool. On lui a retiré sa plaque et il a quitté la brigade. Ok. Chose dont je ne suis pas fier, parce que... Il a quitté définitivement. Ouais. Oh, merde. Bah ouais, je t'ai dit. Et parce qu'on était vraiment dans un game... Mais pourtant, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai déjà assisté à un de vos concerts, et je n'ai jamais fumé des cigares, tout ça. Peut-être dans le jeu. Oui. Dans le game, dans le jeu. Oui, ok. Mais en vrai, non. En vrai, non. En vrai, non. C'était vraiment un élément du règlement. Il me semble que c'était toi, en plus. Alors t'es malheureux, parce que moi j'étais content, il y en a d'autres qui ont déjà fumé. C'était au Nouveau Casino, c'était libéré. Et c'était... Vous avez tous des personnages. J'avais mal commis, il y avait Che Guevara. Ah oui, 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 oui. Non. Ah, parce que moi, c'était... Moi, je faisais Bob Marley. Oui, Bob Marley. Exactement. C'est moi que je dis ça. J'ai une imitation de... Oui, exactement, exactement. De... De jouant, un truc comme ça. Je suis un espion. Ouais, ouais. Mais c'était pour le jeu de scène. Mais sinon... Bon voilà, c'était ça l'essentiel. Oh ! Bien, bien. Chapeau. Ça me fait penser à... Moi, je pense qu'ils ont aussi été inspirés par vous. Tu sais, Disney Records. C'est pareil. Personne ne voit, personne ne fume. Ça fait partie aussi de la charte. Clairement. Donc... Vous avez peut-être inspiré des équipes, hein. Ah, je sais pas si on a inspiré... Après, peut-être... Parce que c'était pas... C'est pas des choses qu'on disait, tu vois. On n'a jamais dit, ouais, on fait pas ci, on fait pas ça. Mais entre nous, on savait que c'était les premiers... Les premiers éléments de la brigade fédérateur, c'était ça. C'est la charte. C'est qu'est-ce que tu veux faire en dehors de la musique. Parce que même si un mec, il rappait de fou, et qu'il était dit, ouais, moi, je veux arriver, je veux tout niquer, il serait pas rentré dans la brigade. Parce qu'on n'aurait même pas laissé le temps de parler de Peura. Pour que... Tu vois, il y a... Après, il y a différentes aspirations. Parce que j'avais mes écoles, il disait, ouais... Économiquement, il faut qu'on élève notre communauté. C'est-à-dire qu'il y a des choses économiques. Tu vois, c'est pas juste... Tu t'excites pour rien. On vit dans un environnement. Mais tous, il y avait un propos de parler à notre communauté, et d'élever notre communauté, et de casser les clichés de notre communauté. Ouais. Ça, c'était vraiment la base de la brigade. Et dans cet esprit un peu radical, est-ce qu'il y avait la douane quand vous passiez ? J'aurais toujours fait la... Vas-y, photo... C'est important ce qu'il dit. Parce que si humainement, tout le monde se correspond, déjà c'est une chose. Mais artistiquement, parce qu'il y avait quand même un problème de nu, il fallait quand même du niveau. Ouais. Tu vois ? Bah... Et tout le monde n'avait pas le même niveau. Après, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des fiertés... Pourquoi je suis fier d'appartenir à ce groupe La Brigade, c'est parce que, quand t'évolues à côté de gâchettes comme Time Bomb et ce qu'on identifie comme étant les... la nouvelle... Enfin, ce qui a créé la nouvelle école du rap français par les X-Men, Lunatic, Oxmo, tout ça. Et que toi, t'arrives avec un groupe où le recrutement, il s'est pas fait sur le rap. C'est-à-dire, t'es mon gars, t'es mon gars. Même si tu rappes pas super bien, et bah viens, on avance ensemble. Mais au final, tu te dis finalement, tout le monde arrive à avoir un niveau correct, et on a réussi à imposer le game. Tu vois, c'est-à-dire que on s'est pas dit, toi tu pars, tu rappes mal, tout le monde est resté, tout le monde a fait son rap, tout le monde a progressé, parce qu'on a tous progressé. Ouais. Et ce qui fait que, bah, on a réussi à proposer quelque chose avec des gens qui ont progressé, qui ont progressé, qui ont progressé, qui sont restés ensemble, qui ont fourni un effort collectif, et arriver à faire un testament qui fait disque d'or en six mois. C'est le meilleur album de 99. Quel album ? Quel album ? Même dans Groove, il avait placé premier et deuxième, c'était première classe, les albums de 99. Alors après, les classements sont subjectifs, et même quand je te dis disque d'or, c'est un chiffre, on s'en fout. Mais c'est pour te dire que, à l'époque, faire signer un groupe de Renoir, qui parle de trucs de Renoir, sans détour, et qu'il n'y a pas de 11 travestis, etc. Le faire signer et le faire vendre, c'est ça, c'est ça, la vraie... La victoire. La victoire de l'Agathe, tu vois ? Et c'est pour ça que, effectivement, on n'avait pas le même niveau. Effectivement, des fois, ça donnait des compromis, parce que des fois, toi, t'écoutes un book, tu dis, ah, c'est pas au niveau. Il faut lui dire, mais il faut ménager sa susceptibilité. Parce que si toi, moi, je viens chez Péra, tu me dis, ah, c'est claqué ce que tu fais, je vais me braquer. Mais si tu me dis, attends, et toi, ah ouais, frère, t'as raison. Et donc, jouer avec, en plus, t'es que des bonhommes, t'as vu quand t'es dans un groupe, que des bonhommes et tout. Il faut être diplomate. Il faut être diplomate, et ce travail-là, on a réussi à le faire. C'est la douane. Non, il n'y a pas de douane chez nous. Quand tu dis la douane, c'est genre, tu perdras pas, tu sors. Non, c'est pas ça. Genre, ton couplet, il est claqué, et il faut que tu le réglises. Parce que la dernière fois, je regardais justement le DVD de Noyau dur. Ouais. Et à un moment donné, il parle de la douane. Et la douane, c'était genre, ton couplet, il est éclaté, on te le dit. Non, non, non. Il n'y a pas ça. Je ne vais pas te dire, mais il y a des fois, des couplets, on les laissait. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas... Ouais, parce que... Il ne faut pas casser la dynamique du groupe, quoi. À l'époque, c'est difficile... Non, mais il y avait... C'est difficile de dire un mec... Il y avait quand même une... Surtout qu'ils ne se connaissaient pas, eux, en fait. Non mais attends, il y avait quand même une compétition saine. Mais oui. Parce que regarde, parce que tu vois, la dernière fois, je me prenais la tête avec lui, on n'était pas d'accord. Par exemple, moi, si je suis un artiste, je forme un groupe avec ce monsieur-là. Moi, je veux être meilleur que lui sur le morceau. Ça, c'est clair. On est d'accord. Mais ça, c'est dans tous les groupes, ouais. Merci. Lui, il me disait que ça était de la bralette. Non. Mais c'est une compétition qui est saine. Oui, bien sûr. Tu veux être aussi fort, en fait. C'est comme si t'es dans une équipe et ton book, il marque 20 points. Voilà. Toi, tu vas vouloir marquer 25 points. Mais au final, c'est l'équipe qui gagne. On est d'accord. Parce que si moi, j'écoute Fredo, je dis « Oh, le bâtard, il a posé. » Voilà. Il faut que je bute. Mais au final, si on est dans le même morceau, les mecs qui vont kiffer, ils vont dire « Fredo, il a posé. » « Café, il a posé. » C'est pas néfaste. C'est positif. Mais bien sûr que quand tu rappes, moi, franchement, dans tous les morceaux dans lesquels je construis, mon but, c'est d'être le meilleur. On est d'accord. Merci, monsieur. Après, c'est subjectif. Mais mon but, c'est pas de juste dire « Bon, on va laisser 8 bars. Je vais écrire mon 8 bars. Je suis pas là pour remplir, gasper l'électricité des gens. Moi, je suis là pour fumer. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, par exemple, tu vois, « Acide, il envoie. » Il envoie de fou. Toi, t'as déjà écrit. Tu recommences. Parce qu'il a envoyé de fou. Je vais pas te mitonner. De prime abord, non. Mais j'ai pas envie. Par contre, je peux te dire un truc. C'est que quand j'ai participé à la cassette, quand j'ai participé à Mixtape C'est de la balle, j'avais écrit un premier texte. Après, j'ai quand même fait écouter les autres. Donc, les autres, en nom de lunatique, qui signifie X-Men. Voilà. Donc, moi, je suis venu avec mon texte et je suis sûr et tout. En plus, je l'ai mis sur un son. Brandy, R&B, moi, toi, je me dis « Ah, frère, frère, quand j'ai écouté ce qu'ils ont envoyé, j'ai dit à Zico, « Bon, attends, playboy, je reviens. » Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, je me suis dit… Je suis rentré chez moi. Ah, t'es rentré carrément ! J'ai fermé la lumière, je me suis reposé un peu, j'ai pris une grande inspiration, j'ai réécrit mon texte. Mais après, dans la garde, oui, forcément, il y a peut-être des trucs… Je n'ai pas souvenir, mais forcément, il y a des trucs où peut-être… Après, moi, j'ai rarement réécrit des textes, tu vois, parce que la première énergie, j'aime bien cette première énergie. Après, tu peaufines, mais quelqu'un qui… Cette fois-là, je m'en souviens très bien, mais les autres fois, je ne me souviens pas de me dire « Ah, je vais réécrire… » Mais parce que vous êtes douze, tu vois. Non mais après… 8 rappeurs sur tes savants. Non mais… Je parle de… Du tout début, tu vois. Parce que c'est… Après, ils ont fait bonne école aussi, c'est-à-dire que comme il dit, ils sont reliés à Timebomb. Parce que pour moi, tu… On aime beaucoup parler de Timebomb, l'âge d'or, le claircontain du rap français, il n'y a pas de problème. Mais dans cette partie aussi, quelque part, cette effervescence. Parce que pour moi, il y a un avant et un après Timebomb dans le rap français. Ça, c'est indéniable. Techniquement… Rapologiquement, tout. Mais moi, ce que j'aime dire aux gens aussi, c'est que même si moi, j'ai… En fait, moi Timebomb, comme le nom l'explique, Timebomb explose, c'est comme une déflagration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est près d'eux. Et que dans une déflagration, plus tu es prêt, plus tu prends ta patate. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même moi, en tant qu'artiste, quand j'écoute ce qu'ils font, je prends une de ces patates. À la différence que moi, je suis… Quand tu es auditeur, tu prends la patate, tu kiffes. Mais toi, tu es censé être un acteur du game. Donc, tu ne peux pas… Tu ne peux pas continuer à faire… à faire 11 secondes au 100 mètres, alors que l'autre, il est en train de te faire des moins de 10 au 100 mètres. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est… Donc, la déflagration, pour nous, elle est encore plus horrible et bénéfique. Parce que, pour le coup, comme on traîne avec eux, c'est quelque chose… Sassou, ça aurait été dans des ambiances d'animosité, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais… Mais… Effectivement, ils ont ramené un truc dans le rap français qui est indéniable et qui a changé la direction du game. Et… Et après, il y a ceux qui ont suivi et ceux qui n'ont pas suivi. Tu vois ? Et nous, on a essayé de suivre. Et… Et ouais, je pense que s'il n'y avait pas toute cette école-là, même moi, je n'écrirais pas comme j'ai écrit à l'époque. Tu vois ? C'est indéniable. Raconte-nous un peu comment s'est passé c'est quoi le dièse de première classe ? Alors, c'est quoi le dièse ? C'est… Ben, l'équipe de Patou, tout ça, qui nous appelle, qui disent, ouais, on veut faire un morceau et croiser, à l'époque, qui était extraordinaire, croiser des mecs qui n'ont rien à voir entre eux. Alors nous, on est en Ile-de-France, donc on participe à plein de choses. mais tu vois, nous ramener des Marseillais, des trucs, tu vois, des mecs qui ne se connaissent pas, qui ne se connectent pas. Et on dit, ok, vas-y et tout. Et donc, il nous va là, il va y avoir une prod de ça, tu as les trucs, et on arrive en studio, c'est pas plus compliqué que ça. Il nous a donné le son, il nous envoie le son, et puis après, on arrive en studio, et puis après, chacun rappe son truc, et puis voilà, tu sais, il y a beaucoup, même le testament, ça s'est fait, l'énergie, elle était spontanée, tu vois, base, il va faire un son, qui veut rapper, hop, tu jettes, tu dis, voilà, moi j'ai une idée de ce thème-là, etc., tu rappes, tu mets ton premier couplet, les gens, ils écoutent, ceux qui sont motivés, il paiera, et puis voilà, tu vois, c'est, en vérité, c'est très simple, il n'y avait pas énormément de calculs, à l'époque, parce que, c'est l'époque des mixteps et tout, où des fois, tu arrives dans un studio, le mec, tu vois, Posca, il vient, mixteps, etc., tu poses là, il te met le son, t'as 30 minutes pour gratter ton truc, il faut que tu sois percutant direct, tu vois, et donc nous, on a un peu l'habitude de ça, sauf que pour la brigade, comme quand on a fait le testament, on s'est mis dans, on s'est mis dans, maintenant, ils appellent ça des résidences, mais à l'époque, on s'est mis dans, dans une maison à Carpentras, tous ensemble. Tout le monde descendait dans le sud à cette époque-là, qu'est-ce qui se passait là-bas ? Non, c'est pas une question dessus, c'est une question qu'on était à côté d'un studio, qui était bien, et pour dire que, tu vois, l'autre, il habite Sergi, toi, t'as bite ivrie sur scène, tu l'habites vert, c'est-à-dire, tu disais 14h30, rendez-vous là, il y a la moitié du groupe qui est là, la séance, tu la payes, mais tu prends 14h30, mais tu commences à 16h30, frère, c'est du bif, et puis ça coûte, donc on s'est dit, viens, on va mettre deux semaines, deux ou trois semaines, on va se mettre en truc, à la maison, on écrit, pendant que les sons, et quand on arrive en studio, bam, 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 on enchaîne, tu vois, et c'est ce qu'on a fait. Mais vous aviez déjà discuté des thèmes, tout ça, etc., vous aviez les prods à l'avance. Vous êtes enfermé combien de temps déjà, pour le faire ? Ah, je ne vais pas dire, mais je pense que c'est deux ou trois semaines. Énorme, pour faire l'album. Pour faire l'album. Pour inviter les gens. Non, non, on a fait le corps du testament, c'est-à-dire tous les morceaux, tous les morceaux, où il y a toute la brigade dessus. Les morceaux qu'on a fait après, c'est genre Apocalypse Demain, ça s'est fait à Paname. Old school, new school. Old school, new school, ça s'est fait à Paname. La ganmeur, mais ne se rend pas, ça s'est fait à Paname. Tous les gros feats comme ça, ça s'est fait après. Mais tout l'essentiel de l'album, les sons et tout, ça s'est fait. Le cœur du testament, la couleur, ça s'est fait à Carpentras. En plus, c'est bien, parce que sur les invités, t'as J-Star, t'as Ayam, et t'as... Arsenic. Arsenic. Ouais. Pour un premier album. C'est risqué quelque part. Non, mais en plus, t'as Ayam, Eden. Mais t'as Eden. À l'époque, tu t'entends ? En fait, à l'époque, on voulait justement être le premier groupe à rassembler les trois groupes. OK. Parce qu'il y avait des rumeurs ou des... Oui, t'as reçu. Voilà, des anemosités entre secteur A, NTM, NTM, Ayam, Ayam, etc. Et nous, comme on a toujours été dans le mode fédérateur, parce qu'on s'est toujours dit, mais en vrai, frère, tu défends 95, tu défends 91, mais en vérité, c'est parce que ta mère, elle a habité là. T'as pas choisi. Et nous, on veut montrer que que t'habites là ou là, en fait, t'as les mêmes problèmes que moi. Donc arrêtez de vous accrocher à la pierre et venez, on se rassemble. Et on voulait le faire avec les trois pôles du rap français pour dire, voilà, nous, on arrive à rassembler les gens. Tu vois, dans la symbolique. Et en plus, ça l'a fait, parce que tous, ils ont accepté et puis ça donne des bons morceaux, tu vois. Des supers morceaux. Et ça serait quoi, là ? Moi, je me rappelle old school, new school. Quand j'écoute l'album, à l'époque Virgin Megastore, sur les champs, c'est là qu'on avait écouté les albums de rap, tu vois. Mais répit à chaque fois. J'ai dit, mais... C'est ouf. C'est dingue, tu vois. Là, c'est les... J'ai dit des fuites improbables, tu vois. C'est beau. C'est magnifique. Vous avez quand même eu un titre qui a quand même tout pété quand même à la radio Opération coup de pointe. C'est pas facile, mais nous, on s'obstile pour que les choses s'obtiennent. Et si on lâche prise, ils ont pris rapport que les autres tiennent. Opération coup de pointe. Oh là. Laissez nous venir en tête pour promettre ce monde en ordre. Opération coup de pointe. Opération coup de pointe. Ouais. Alors, l'opération coup de pointe, elle était un peu calculée quand même. C'est un... Parce qu'on voulait faire un truc, un truc, tu vois, à l'époque, on appelait ça single. Single, ouais. Et opération coup de point, forcément, Brigadier Sabari avec une chanson d'Alfa Bondi qui déboîte. Et en fait, à l'époque, on était avec, on traînait beaucoup avec Daraji. Ou dans le Sénégalais. Exactement. Un groupe de rap sénégalais dont faisait partie Fada Freddy. Fada Freddy, artiste extrêmement talentueux. Oui. Avec une voix de ouf. À la guerre pris. Exactement. Et en fait, on se dit, bah vas-y, on va le faire chanter au refrain. Et on prend les musiciens de Pierre-Paul-Jacques. Parce que pour la petite histoire, c'est technique, mais à l'époque de Black Door, le propriétaire du studio, c'était le producteur de Pierre-Paul-Jacques. Ok. Donc en fait, nous, Pierre-Paul-Jacques, on le connaît en vrai. Et puis, quand il commence à faire ses premiers albums, et après, quand on le voit péter, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et donc, on dit, bon bah écoute, après il signe, il est chez Barclay aussi et tout. Et donc après, on dit, bon bah nous, on veut faire un truc reggae, donc viens, on prend les musiciens de Pierre-Paul-Jacques, parce que c'est des Jamaïcains. Ok, on prend les musiciens de Pierre-Paul-Jacques et on fait le morceau et tout, on dit, ben nous, on veut avec Fada Freddy, parce que la voix est des boîtes et tout. Et Pierre-Paul-Jacques, il rentre dans le studio et il dit, mais c'est vous qui faites ce son là ? Il fait, ouais, ouais, il fait, ben, je veux être dedans. Il ferme la porte. Sauf que le Pierre-Paul-Jacques n'entend pas, c'est le Pierre-Paul-Jacques qui bute les playlists. C'est pas le Pierre-Paul-Jacques d'en bas, c'est Pierre-Paul-Jacques qui l'entend avec Pierre-Paul-Jacques, qu'est-ce que tu fais là et tout ? On dit, ben vas-y playboy. Bien sûr. Tu vois ? Et puis donc, vraiment, c'est lui qui me dit, c'est vous qui faites ça ? Je veux être dessus. Il ferme la porte, mais en mode normal, parce qu'on se connaît déjà à l'époque et tout, etc. Et puis, ça donne Opération Copain. Mais attends, parce qu'on a eu un débat avec Doc. Ce morceau-là, il n'est pas dans la première version peut-être ? Non, il n'est pas dans la première version. Ah, merci. C'est la version, parce que si tu l'as dans l'album, c'est que tu as une réédition de l'album. Parce que moi, quand j'ai acheté l'album, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça veut dire que tu l'as acheté dès le départ. Oui, moi j'ai acheté dès le départ. Hier, on s'est pris la tête pendant une journée entière. Moi je te dis, je te dis, j'ai le CD, il n'y a pas la première version. Il y a eu trois rééditions de l'album. Et la première édition, déjà il y a un son qui s'appelle, même si ça ne plaît pas, qui n'a pas la même version. Oui, exactement. Parce qu'il y a eu un problème de sample. Et il y a l'opération coup de poing qui a été intégrée dans les éditions d'après. Parce que effectivement, c'est devenu un gros single et que ce n'était pas cohérent de ne pas le mettre dans l'orceau. Parce que l'opération coup de poing, on l'a fait après. Tu vois, après avoir signé. Ok, ok, ok. Ah mais il faut qu'on revienne sur le 16 rimes. Trop de MC avant le premier max, il pensait qu'on blaguait. Maintenant, il n'y a pas que les meufs qui viennent nous draguer. Tu le sens dès que je rentre à scène. Je vois des MC qui grillent comme des filles face à Greg Ansel. Quand je monte, c'est pour donner la leçon. Leur mère me déteste, provoque des tâches dans leur caleçon. Parce que pour nous, auditeurs, c'est la première claque qu'on reçoit de la brigade. Et on se dit, il n'y a aucun couplet que tu dois retirer parce que le morceau est parfait. Alors, je ne sais pas si le morceau est parfait. Pour nous, auditeurs. On confirme. Ça, ce n'est pas toi qui décide. On confirme. Ce n'est pas toi qui décide. Une fois que les albums sont dehors, ce n'est plus à vous, les gars. C'est à nous. C'est nous qui décide. Et tu vois, le truc, c'est que maintenant, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, peut-être. À l'époque. À l'époque, tu ne t'en rends pas compte. Parce que la dernière fois, je parlais avec Mystique. Et Mystique, j'ai commencé à discuter et je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait en termes de ta carrière, le single que tu as fait, qui a explosé, qui a pété, tu as fait un tube, tu vois. Il me disait, mais tu sais que je ne m'en rends pas compte. Et c'est des fois, c'est ma femme qui me le rappelle. Mais tu as fait des trucs de fou. Tu vois ce que je veux dire. Mais non. Est-ce que toi, tu as le recul sur tout ça pour te dire que quand même, on a fait un truc de ouf. Tu as marqué l'histoire. Maintenant, maintenant, oui, je m'en rends compte. C'est-à-dire que, tu vois, depuis que je fais des émissions de radio comme la Vaud, des podcasts et tout, et que je parle ouvertement de la musique, etc. Et même que je rencontre des gens autour de moi, je me rends compte de l'impact que ça a eu. Mais je te jure sur ma vie qu'avant ça, je ne me rendais pas compte. Parce qu'en fait, à l'époque, tu fais un morceau. Nous, on fait un morceau, en plus, on prend en vinyle, donc on a fait, je ne sais pas, on a peut-être fait 500 ou 1000 vinyles. Tu fais le morceau, le morceau, il y a des mecs, ils viennent, ils viennent à LTD, ils achètent le vinyle, je ne sais pas si c'est un DJ, si c'est un truc. Donc ton morceau, il voyage, mais toi, tu n'en as aucune idée. Maintenant, tu peux savoir à la virgule près comment les mecs, ils ont streamé ton morceau. Mais à l'époque, tu fais ton morceau, tu ne sais pas, l'autre, il l'a mis, tout ça, mais son petit frère, il se buta avec. On ne me raconte que des histoires comme ça. Ouais, mon frère, il se buta à ce morceau-là. Moi, je le kiffe. Après, on a passé la cassette. Moi, je suis parti en vacances avec un tel. Mais tout ça, tu ne maîtrises pas. Il n'y a que maintenant, je me dis, quand les gens, je vois, ils pètent un plomb, ils se disent, ah ouais, l'album, que je me rends compte, peut-être qu'on a fait un game. Mais à l'époque, tu rentres en studio, tu écris ton truc, tu rappes, tu es fier de toi, de toi, de temps en temps, tu as un mec qui dit, morceau, bien joué, bien joué. Mais sinon, tu as aucune... Les collègues, ils ne vous en parlent pas. Les collègues du rap, ils ne vous en parlent pas, que le morceau, il a tué à l'époque. C'est... Quand tu es dans l'instant, tu n'as pas le recul. OK. Parce que moi, il y a des morceaux, tu n'as pas le recul. C'est le temps qu'ils disent. Ouais, c'est le temps qu'ils disent. Quand je vois, je fais 16 rimes, et qu'effectivement, je vois les mecs qui chantent le couplet par cœur, tu te dis, ah ouais. Mais à l'époque, tu ne peux pas maîtriser ça. C'est le temps qui révèle que ton morceau, il est bon, etc. Mais même moi, quand je rentre en studio, quand je fais le morceau, bien sûr. Moi, je mets toute ma patate dedans, mais comme je mets toute ma patate dans tous mes morceaux. Et je me dis, bon, on a lunatic, bien joué, on kiffe. Mais après... Mais vous avez enregistré ensemble, tu as commencé en premier, comment ça s'est passé l'enregistrement avec eux ? Moi, j'ai commencé le morceau parce que c'est moi qui avais dit Aziko. En fait, c'était une époque où il y avait beaucoup d'ego-trips à la télé. Beaucoup de freestyle en radio. Et nous, on n'était pas à ego-trip, tu vois. C'est-à-dire que on n'était pas en mode ouais, on défonce tout. Il fallait toujours qu'il y ait un petit message, etc. Même si l'ego-trip, ça fait partie du rap, tu vois. Et je disais Aziko, tu sais quoi, franchement, j'ai vraiment bien parce que moi aussi, je suis un rappeur en vrai, tu vois. Moi aussi, j'ai envie de montrer que je peux faire un truc, tu vois. Et en plus, c'est l'époque où tu sais, il y avait Buster Flex, il rappait et tout ça. Je dis oh ! Et ça démange. Je dis écoute, viens on fait un ego. On en fait un, mais viens on le fait bien. Je lui dis, il me fait vas-y. Alors moi, parce que vraiment, ça me démangeait, donc on truc et on dit, vas-y viens, on appelle Lunatic. Sous-titrage ST' 501 . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 ... 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